Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce panel sur les métiers de spécialisation en programmation. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir trois panélistes et ce qu'on va faire on va attaquer directement par une présentation individuelle de chacun et là je vais commencer par donner la parole à Alexis. Parle nous un petit peu de toi et qu'est ce qui t'a amené en fait dans le métier qu'ils pratiquent aujourd'hui. Bonjour donc moi Alexis je travaille chez Manavoy d'Entertainment. En ce moment j'occupe le rôle de lead technique. Avant ça j'ai eu la chance de travailler chez Ubisoft Montréal en tant que gameplay puis aussi un petit peu en AI. J'ai notamment travaillé sur la brand de Watch Dogs et Transference. D'accord merci à toi. Aurélie je t'en prie à toi de te présenter. Ouais carrément. Ouais donc moi c'est Aurélie. Je travaille en ce moment chez Founder Lotus, une petite compagnie indie. Je suis chef de projet informatique là-bas. Je m'occupe des décisions un peu stratégiques sur le projet, des timelines et puis des choix techniques aussi. Avant ça j'étais chez Ubisoft Montréal pendant six ans et demi. J'ai travaillé en AI, en UI, gameplay, puis j'ai été team lead aussi là-bas. D'accord merci. François à ton tour je t'en prie. Bonjour donc moi c'est François. Je suis programmeur outil principal chez Eidos Montréal depuis quatre ans. Et moi aussi j'ai été chez Ubisoft Montréal pendant dix ans. J'ai fait d'abord programmeur outil sur Splinter Cell Conviction. Après j'ai travaillé sur la brand de Watch Dogs pour Watch Dogs 1 et Watch Dogs 2. Puis après j'ai rejoint Eidos Montréal après avoir fait un petit mois sur Far Cry 5. D'accord merci beaucoup pour ces présentations. Vous avez tous les trois des beaux parcours à ce que je vois actuellement. Là maintenant j'aurais bien envie de savoir un petit peu plus justement quel est le rôle que vous occupez dans une équipe ou sur un projet de jeu vidéo. Donc là on va rentrer vraiment un peu plus dans votre spécialisation éventuelle que vous avez aujourd'hui. François je te laisse la parole sur ce coup là en premier. Ouais d'accord. Alors moi je suis programmeur outil mais je suis dans l'équipe TechArt. Parce que généralement le programmeur outil ça va s'occuper du build system, Perforce, tout ça. Mais moi je suis vraiment dans l'équipe TechArt. Donc je vais m'occuper de tout ce qui est TCC. Donc c'est Maya, Photoshop et tout. Et aussi j'ai la chance de travailler avec Houdini. Donc j'intègre tout ce qui est pipeline procédural et donc c'est toute la création d'assets et tout. Donc au jour le jour je vais travailler avec tous les créateurs de contenu. Je vais avoir avec eux ce dont ils ont besoin. Mais je peux aussi avoir à travailler avec les programmeurs gameplay, AI et tout ça pour avoir des outils pour eux ou des level designers. Moi je m'occupe vraiment de tout ce qui est outils. Et au final mon client c'est pas le joueur en tant que tel mais c'est vraiment le créateur du jeu. Donc voilà. C'est ça mon D2D. D'accord. Effectivement. Donc je rappelle que toi tu es dans un studio AAA et donc tes réalités ne sont pas nécessairement les mêmes qu'Aurélie ou Alexis. Justement Aurélie, parle-nous un petit peu de ton rôle s'il te plaît. Oui absolument. Donc oui donc chef de projet informatique en fait c'est pour moi c'est vraiment d'aider à guider le projet du début à la fin. Donc parce que nous on a parti une nouvelle IP dans une petite compagnie. Quand je suis arrivée on était à peine trois sur le projet et puis on fait un jeu quand même assez ambitieux techniquement. Donc il y avait énormément de challenge en tech mais aussi au niveau de comment monter une équipe, une nouvelle équipe, comment faire du team building et tout ça. Donc moi je suis arrivée et puis j'ai vu l'état du projet parce qu'il n'y avait rien. Puis après donc j'ai dit ok ben on va rentrer en conception. Là on a essayé de trouver genre des designers et puis on a fait des prototypes et tout ça. Après on a fait une démo pour des investisseurs et après éventuellement c'est de la pré-production parce que là il fallait gérer la phase de genre on consolide notre gameplay, notre tech pour pouvoir builder par dessus. Puis là on est rentré en production, là on change encore de mentalité, on essaye de livrer. Donc là pareil mettre en place des process de management qui conviennent à l'équipe. Donc moi en tant que lead programmeur, lead de l'équipe de programmation, donc c'est ça je m'occupe de faire la liste de tous les topics qu'il va falloir qu'on adresse pour shipper le jeu. Je travaille avec le directeur créatif pour voir dans quel ordre on les fait, qu'est-ce qui est le plus important, le risque associé à chaque, j'essaye de les dispatcher aux bonnes personnes. J'accompagne les programmeurs dans ces tâches là. Donc tu sais, je suis la plus senior, du coup je les aide à écrire le code, à faire l'architecture qui est solide et tout ça. Et puis après moi j'ai encore le temps de coder un petit peu, en général à peu près 50% de mon temps. Et donc je focus surtout sur des features gameplay parce que c'est là ma spécialité. D'accord. Ok, ok. Donc pour toi Alexis, est-ce que c'est un petit peu le même genre de réalité qu'Aurélie? Il y a différents points similaires. Donc j'ai rejoint il y a environ deux ans chez Manavoid. Au début seulement en tant que programmeur. À ce moment-là, on est environ quatre ou cinq dans l'équipe. Puis dans les deux dernières années, on a quand même grossi, on est rendu à peu près une quinzaine en ce moment dans l'équipe. Ça fait que mon rôle a quand même changé beaucoup depuis. Ça fait que maintenant, le rôle de qui j'occupe dans le fond les techniques, je m'occupe autant de l'équipe intégration design que programmation. Ça fait que je fais un petit peu de gestion pour ce qui est de savoir sur quoi on va travailler, s'assurer que dans le fond nos milestones font du sens. Puis en même temps, je m'occupe concrètement dans le fond de l'équipe programmation, s'assurer qu'on utilise tous les outils correctement. Puis en général, juste s'assurer que tout le monde dans l'équipe a tout ce qu'il faut pour être capable de travailler. D'accord, ok. Merci de ces précisions. Donc déjà, ça donne un ordre d'idée de ce qu'est votre travail au quotidien, forcément. Là, j'ai envie de dire, on a certainement dans le public des gens qui connaissent moins l'industrie. Est-ce que vous allez pouvoir nous donner quelques exemples concrets de ce qu'un joueur pourrait rencontrer dans le travail que vous avez fait au sein du jeu, éventuellement ? Je vais donner la parole à Aurélie en premier. Qu'est-ce que tu as pu, toi, spécifiquement faire dans un projet auquel le joueur va tout de suite être exposé ? Alors, il faudrait que je... Ok, donc par exemple, je peux utiliser un exemple concret parce que je ne peux pas trop parler de mon projet actuel, vu que c'est secret. Mais sur For Honor, chez Ubisoft, j'avais travaillé sur un système qui s'appelle les modifiers. Donc en fait, c'était une façon assez simple pour les designers et les gens qui font du contenu de rajouter des effets, des buffs et des debuffs sur des joueurs, enfin sur les players en fait. Donc tu sais, mettons, c'est un jeu de combat. Et donc là, après, si j'arrive à faire une special move, ben là, j'ai un petit buff de défense pendant les trois prochaines secondes. Et ben voilà, moi, c'est mon système qui a fait ce buff de défense, qui t'assure que c'est visible, que ça rentre bien dans tous nos systèmes de combat. Et puis voilà, genre, ou alors tu prends un boost, une bannière qui te fait courir plus vite. Ben ça, c'est mon système qui a fait ça. D'accord. Effectivement, on est vraiment dans le concret. Je pense que n'importe quel joueur va voir de quoi tu parles à ce sujet-là. François, à ton niveau, je suis curieux de savoir un petit peu. Vas-y, on t'écoute. Alors moi, c'est un peu plus compliqué, vu que mes clients, c'est vraiment pas les joueurs. Mais je peux donner en fait deux exemples qui sont reliés. Si vous avez joué à Splinter Cell Conviction, pour les plus vieux d'entre nous, il y avait des objectifs, ils étaient affichés avec des textes projetés sur des murs en fait. Et par exemple, le premier truc, c'est Enter the building. Et ça, c'est en anglais. Et le texte, c'était Enter the building. Mais en français, c'est Entrer dans le bâtiment. Donc, il a fallu faire un outil pour pouvoir permettre de faire des traductions qui rentrent dans un espace clos. Donc, un de mes exemples, c'est donc savoir les textes projetés, traduits dans Splinter Cell Conviction. Et après, sur Watch Dogs, j'ai refait tout le système de localisation, donc les systèmes de sous-titres et tout ça, pour que les sous-titres soient timés avec les gens qui parlent et tout. Donc ça, c'est ça que j'ai fait. Ok. Effectivement, chose très concrète. Alexis, de ton côté ? Oui. En fait, j'ai la réponse assez simple à ça, de mon côté. Dans le cas de Rainbow Billy, le jeu sur les 40 ans en ce moment, j'ai fait les 3 C du jeu. Donc, dans le fond, les contrôles, puis la caméra. Fait qu'aussitôt que le joueur, dans le fond, touche à la manette. Ce qui est de s'assurer que les inputs ont un mouvement à l'écran. Ça, c'est la partie que j'ai travaillé dessus. Sinon, sur un autre jeu qui est sorti chez Ubisoft, quand j'étais sur Transference. C'est un jeu en VR, donc en réalité virtuelle. Puis, tout le système d'interaction, donc les objets, quand tu mettais ta main par-dessus, tout fait apparaître les feedbacks dessus pour dire que l'objet peut être pris ou non en ce moment. Ça, c'est le genre de système sur lequel je travaillais dans le temps. D'accord. Merci pour ces exemples. Effectivement, les 3, vous aviez des exemples bien concrets. Vous auriez été programmeur back-end. Peut-être qu'il y aurait eu des choses moins évidentes, en fait, pour ce que les joueurs peuvent voir. Concernant vos métiers, notamment, on va essayer de parler de spécialités. Par exemple, pour toi, François, d'outils, puis éventuellement Alexis, Aurélie, peut-être de spécialités dans lesquelles vous avez travaillé auparavant, pas nécessairement aujourd'hui. Comment vos métiers ont-ils évolué sur les dernières années ? J'ai envie de dire de façon générale, voire de façon un peu plus précise sur le côté technique. Je vais te donner la parole en premier, François, s'il te plaît. Alors, nous, au début, c'était simple. Il y avait 3DS Max, puis c'est tout comme outils. Et maintenant, il y a pléthore d'outils pour créer du contenu. Il y a Substance Designer, Painter. Il y a Houdini qui est rentré en force. Il y a Maya, il y a Blender. Et donc, il y a tous ces outils qui sont rentrés là dans le décor. Et donc, du coup, pour les rentrer dans le pipeline, il faut en connaître beaucoup plus. Mais il y a aussi la guerre que se font Unity et Unreal. Parce que, mine de rien, c'est deux moteurs qui sont clés en main. Et donc, il faut qu'on accote les features qu'il y a là-dessus pour qu'on puisse avoir un UX pareil. Donc, du coup, il y a nos moteurs en même terme. Il y a des features qui sont vachement plus avancées que les moteurs commerciaux. Mais par contre, pour l'utilisation, les moteurs commerciaux, c'est leur fonds de commerce. C'est avoir quelque chose d'utilisable. Donc, nous, il faut qu'on rende nos utilisateurs heureux. Moi, c'est mon but dans la vie, c'est que mes utilisateurs soient heureux. Donc, je travaille beaucoup pour les rendre heureux. Donc, je travaille beaucoup sur le UX, quelque chose comme ça. Quelque chose qu'on ne faisait pas au début. Et maintenant, on fait beaucoup, beaucoup de faire travailler sur l'expérience utilisateur pour que ce soit plus facile pour travailler et tout ça. D'accord. On peut donc clairement dire que la démocratisation des moteurs, en fait, comme tu disais, Unreal, Unity, a eu un impact sur toi, ton travail, tel que tu fais aujourd'hui, même si tu ne travailles pas sur ces moteurs-là. Oui, exactement. Parce qu'ils ont un point de référence. Avant, les moteurs internes à Ubi, c'était toujours des grosses machines qui marchent super bien, mais qui sont très spécialisées et qui sont un peu dures d'approche. Mais il n'y avait pas de concurrence vraiment en face. Donc, on ne pouvait pas dire. Là, maintenant, Unreal, tu fais chez toi, tu fais télécharger, tu as Unreal sur ta machine. Donc, tu peux tester Unreal tout le temps. Puis, quand des gens, ils arrivent au travail, ils font, « Eh, regarde, j'ai vu ça sur Unreal. Est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose qui s'en rapproche ? » Puis, au final, derrière, toute la techno qu'on a, elle est super solide sur les moteurs. Et comme je te dis, c'est toute la UX qui est peut-être un petit peu moins là. Donc, ça, ça nous a poussé à aller plus loin. Et puis aussi, c'est tous les nouveaux, les nouvelles techno comme Udine Engine. C'est quelque chose qui a changé vraiment la donne parce que tout le monde l'utilise maintenant. Donc, il faut, voilà, c'est vraiment ça. C'est voir tout ce qui est création de contenu autour qui fait ça. Et comme tu as dit, moi, je suis dans un studio AAA. Donc, c'est vraiment la chance de pouvoir tout de mon côté. Donc, c'est ça aussi. D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup pour ces précisions. Aurélie, à ton tour, c'était quoi l'évolution globalement de ton métier depuis les dernières années ? Ben, en fait, c'est difficile comme question, je trouve. En fait, moi, j'ai commencé en AI un tout petit peu. Puis, en fait, vite, le projet s'est fait canceller. Donc, après, j'ai switché assez rapidement en user interface. Puis après, j'ai fait un an et quatre mois en UI justement sur Child of Light. Mais après, je ne suis pas retournée. Donc, je ne saurais pas dire comment ça, ça a évolué. Une fois que je suis allée en gameplay, par contre, j'ai commencé sur Shape Up, qui est un jeu de fitness sur la Kinect. C'était cool. Sauf que la Kinect s'est fait discontinued. Donc là, j'imagine, je ne sais pas trop comment ça va évoluer. Peut-être avec le VR et puis tout ça, ça va revenir des jeux. Mais bon, du coup, après, là, j'étais en gameplay sur Forerunner. Puis Forerunner, c'était super cool en termes de jeux multi, en fait. Puis moi, c'est là où je pensais amener un peu la discussion. Parce que là, je travaille encore sur un jeu multi. Et on a encore un peu une architecture similaire, en fait, en termes d'online. Donc, nous, on fait de la simulation déterministe, comme j'avais fait sur Forerunner. Donc, avec Relay Server et tout ça. Et parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeux en ligne. Et donc ça, pour le gameplay, c'est sûr que ça a des impacts sur comment on va développer un jeu. En termes de game design, en termes d'implémentation du gameplay. Donc ça, c'est sûrement une des évolutions importantes. Ça, puis aussi le cross-play. Souvent, maintenant, de plus en plus, c'est un jeu qui roule sur PC, sur PS4, sur mobile. Tout ça, c'est des contrôles différents. Donc, comme disait Alexis, avec des 3C, caméra, contrôle, caractère. Ça, ça a des impacts parce qu'il faut que tu le développes spécifiquement pour chaque platform. D'accord. Ce que je trouve intéressant dans ta réponse, et tu vas me le confirmer, c'est qu'effectivement, des évolutions globales au sein de l'industrie, qui touchent plutôt le côté réseau, qu'on pourrait penser être uniquement côté back-end, a un fort impact sur le fontaine, le client, ce qu'on voit en tant que joueur. C'est bien ça ? Oui, oui, absolument. Puis, il y a plein de questions aussi qui se posent après avec les cheaters et tout. Par exemple, dès que les jeux vont free-to-play, tout d'un coup, tu as un million de cheaters. Et comment on gère ça correctement pour l'impact sur les joueurs ? Donc, ça pose plein de questions, de nouvelles questions, moi, je trouve. Ok, d'accord. C'est super intéressant. Alexis, de ton côté, justement, les évolutions auxquelles tu as pu assister, que tu as pu vivre même, comment elles se sont déroulées à ton niveau ? Quel est l'impact aujourd'hui sur ton métier ? Les engins de jeu, je pense que c'est décisément la chose qui a le plus changé. Comme par exemple, nous autres, en ce moment, on utilise Unity. Le fait d'avoir accès justement à un engin de ce genre-là, qu'il y a des centaines de personnes qui travaillent dessus constamment, ça permet pour une petite équipe comme nous d'avoir des ressources qu'on n'aurait pas pu avoir avant. Ça nous permet aussi un peu de travailler à plus haut niveau pour ce qui est du gameplay. Dans le fond, il y a beaucoup d'optimisation et des choses comme ça qu'on n'aurait pas besoin, qu'on n'a plus besoin de faire maintenant ou qu'on a moins besoin de s'attarder dessus qu'il y aurait avant. Donc ça, concrètement, je pense que les engins de jeu, c'est une chose dans laquelle j'ai vu le plus de changements dans les dernières années. Sinon, je suis Ubisoft, mais comme j'ai eu la chance de travailler en VR, puis j'ai suivi quand même le développement du VR récemment, c'est un sujet qui est en fait en développement très rapide en ce moment. Puis, dans le fond, c'est une des places que je pense que l'innovation, dans le fond, est constante. Ça change le gameplay, ça change le design de ces jeux-là parce que, dans le fond, le matériel change, les capacités des consoles et tout ça change aussi. Il y avait plein d'idées qu'on voulait faire il y a environ cinq ans que probablement, qu'on n'avait pas fait à cause des limitations, que maintenant ces limitations-là n'existeraient plus. Donc, dans le fond, l'avancement des technologies comme ça, ça a vraiment un impact même niveau gameplay. D'accord. OK. Là, ce qu'on voit avec vos différentes réponses, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. On parlait des différents moteurs de jeu, qu'ils soient maisons ou qu'ils soient directement fournis clés en main. On parlait des différents rôles, des différents aspects, les 3C, tout ce qui est gameplay, tout ce qui est tout ça. Fatalement, ça amène à une question. C'est quoi les compétences ou les connaissances qu'on peut mettre en avant, justement, quand on désire devenir programmeur, spécialisé ou généraliste, peu importe. Mais voilà. De quoi on a besoin ? Alors, je sais que c'est une question très large parce qu'on sait que les métiers sont très variés. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il va falloir privilégier quand on veut rentrer dans l'industrie ? Aurélie, s'il te plaît. Ouais, ouais, pas de problème. C'est vrai que ça dépend beaucoup aussi des spécialités. Mais de manière générale, je pense qu'il faut absolument aimer le challenge et aimer apprendre et grandir parce que c'est une industrie, et puis la programmation aussi, ça évolue constamment. Donc, les jeux deviennent de plus en plus intéressants. Le management, ça évolue aussi les process. Le design space, justement, le VR ouvre des nouvelles portes. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que tu peux apprendre une fois et puis rester sur tes connaissances. Il faut toujours que tu les développes. Donc ça, il faut être capable de s'apprendre des choses. Il faut être capable de prendre du feedback des autres aussi, puis de s'entraider. Et donc, pour moi, la collaboration aussi, c'est extrêmement important. Ça dépend aussi des rôles. Il y a des gens qui peuvent programmer un peu plus dans leur coin. Mais tu sais, en gameplay, c'est critique de travailler avec des équipes multidisciplinaires. Tu vas parler à des VFX artistes. Tu vas parler à des gens du UI, des game designers, des level designers, des managers. Donc, la communication, la collaboration, c'est très, très important. Puis après, plus concrètement, moi, j'aime bien avoir des candidats qui ont fait des game jams, qui ont montré de l'intérêt, qui ont déjà un petit peu d'expérience pour qu'est-ce qui rentre dans créer un jeu, qui ont déjà touché un peu à un game engine pour des nouveaux. Mais pour des gens plus expérimentés, ça dépend des profils. Mais c'est sûr que c'est plus plus, c'est char. L'expérience de faire du DevOps, du LiveOps, tout comme ça. D'accord, d'accord. Je note quand même que les premières compétences auxquelles tu as fait référence, c'était plutôt des soft skills, notamment capacité d'adaptation, capacité de communication, de travail en équipe, de choses comme ça. Donc, je pense que c'est quand même assez important. François, ton avis sur le sujet, s'il te plaît. Je vais poursuivre ce qu'a dit Aurélie, en fait. Parce que moi, je suis programmeur outil, donc il faut que je parle avec plein d'autres disciplines. Et oui, quand tu es programmeur, forcément, il faut que tu connaisses la programmation et ça, que tu aimes ça. Mais comme disait Aurélie, moi, je suis amené à parler avec des artistes. Moi, je parle d'équipe programme-outil en général. Mais tu es obligé de travailler avec des artistes, avec des designers, avec des scripteurs et tout ça. Et ce n'est pas forcément des gens qui sont très techniques ou qui n'ont pas envie de savoir la technique. Eux, ils veulent faire de l'art, de création de contenu. Donc, il faut que tu apprives à discuter avec eux pour comprendre leurs besoins et puis pour arriver à leur donner une solution qui leur convienne. Donc, des fois, ils te disent, je veux un carré bleu. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'au final, ce soit un cube avec des faces bleues. Donc, il faut que tu ailles creuser là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes. C'est vraiment comme ça. Et après, oui, effectivement, en tant que programme-outil, je fais du C++, du C-Char, mais je fais aussi du Python. J'ai fait du PHP. J'ai fait de l'action script. J'ai fait du Flash. Donc, c'est arrivé à être versatile et pouvoir changer de langage de programmation. Et comme disait Aurélie, il faut que tu t'adaptes. Et ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, il y a la GDC. Ils proposent plein de talks. Pour le CPP, il y a le Cppcon qui en offre plein aussi. Donc, il y a vraiment plein de choses. Et effectivement, il faut être curieux. Il faut vraiment toujours s'en mettre en question, mais dans la bonne façon. C'est juste pas te dire, je suis mauvais. Non, c'est juste, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient de sortir ? Il y a le C Sharp 9 qui va sortir. Ça va apporter plein de nouveaux paradigmes, plein de nouvelles choses. Il faut que tu les connaisses. Donc, c'est juste ça. C'est toujours continuer d'apprendre et tout ça. Mais effectivement, les soft skills, c'est quelque chose, c'est con, mais c'est quelque chose de très important. Même si l'image du programmeur, c'est le lunette dans son garage. Non, ça a changé. C'est vraiment, tu parles avec plein de monde pour travailler tous ensemble et faire un projet tous ensemble. Ok, c'est intéressant que tu fasses référence à cette image, parce que c'est ce qui me venait un peu à l'esprit. C'est ce paradoxe entre l'image qu'on a encore du programmeur enfermé dans sa bulle et puis vraiment très, très compétent, très poussé, en fait, dans les compétences techniques et qui ne discute pas avec les autres, ce qui ne semble pas être la réalité aujourd'hui. Alexis, ton avis sur le sujet ? Exact. Je pense qu'il y a des personnes qui sont encore dans cette image-là, mais quand on parle du travail d'équipe, effectivement, on ne peut pas être plus important, je pense, sur les soft skills. Donc, continuer à apprendre, c'est toujours important. Puis la communication. Si j'avais ajouté un truc de mon côté, surtout au niveau gameplay, un truc que j'aime, en fait, chez les autres programmeurs gameplay souvent, c'est quand on... Je pense que c'est important de connaître la réalité des autres domaines, que ce soit en le pratiquant ou en parlant avec les personnes qui font d'autres métiers. Mais définitivement, il y a des choses qu'on prend un peu pour acquis qu'on ne connaît pas. Puis savoir concrètement les besoins des autres, ça permet vraiment beaucoup de mieux travailler. Puis dans le cas d'un programmeur, ça arrive souvent qu'on va faire des outils ou des choses que, par exemple, les designers vont utiliser pour tweaker l'expérience de jeu. Puis avoir cette connaissance-là de qu'est-ce qui serait intéressant à tweaker, puis que le programmeur ait déjà une idée de c'est quoi les choses intéressantes que les designers voudraient avoir. Je pense que c'est vraiment un gros plus. Puis ça, je pense que ça vient beaucoup avec l'expérience, mais aussi en essayant de comprendre les autres métiers aussi qui font partie du jeu vidéo. J'ai envie de dire, globalement, c'est vrai que la curiosité, vous l'avez cité un peu tous les trois, mais ça a l'air d'être quand même aussi une qualité qui a l'air d'être, j'ai envie de dire, d'être un bon boost pour arriver à progresser dans ce métier, justement. Je vais juste faire une petite parenthèse pour les gens qui nous suivent. Dès à présent, dans le chat Q&A, vous pouvez nous poser des premières questions. On va commencer à les regarder. On pourra les aborder tout à l'heure. Là, j'ai encore deux, trois petites questions, moi, à vous poser. Et puis ensuite, on pourra basculer, en fait, sur les questions du public. Concernant mes questions, par rapport à tout ce que vous avez évoqué, vos spécialités, bonjour mon chat, vos spécialités et tout ça. Est-ce qu'il y a un élément sur lequel vous allez travailler qui est beaucoup plus complexe que ce qui lui paraît dans le résultat final ? C'est-à-dire que, notamment du point de vue d'utilisateur, une fonctionnalité quelconque qui, pour lui, il paraît un petit peu lambda. Oui, OK, c'est cool. Vous avez peut-être même déjà entendu quelqu'un au sein de vos équipes vous dire « Oui, non, mais tu vas me faire ça, tu vas voir, c'est facile. » Puis qu'en réalité, non, ce n'était pas facile. Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous citer ? J'ai bien envie de commencer par François, s'il te plaît. Oui, alors moi, les sous-titres, ça a l'air très grand. Je ne citerai personne, mais on m'a dit « Ouais, c'est bon, t'affiches du texte. » Ouais, non. Non, il y a toute une grosse base de données derrière. Il faut que tu l'intègres, il faut que tu fasses des opt-in pour que ça marche bien. Sur la PS3, c'était une catastrophe. Les sous-titres sur Watch Dogs, enfin, voilà. Les sous-titres, en général, c'est très con. Mais pour que ce soit beau et que ce soit bien fait, il faut y passer du temps. Je vois le jeu, c'est du début jusqu'à la fin, parce qu'il y a toujours des petits tweaks pour que ça marche bien, pour que ce soit joli, pour que ça réagisse bien. Donc ça a l'air vraiment très bête. Mais tout ce qui est localisation des jeux en général, c'est vraiment du travail de fou. Parce qu'en plus, nous, on dit de gauche à droite, mais il y a des langues qui disent de droite à gauche. Donc il faut penser à tout ça. Ou des langues qui n'ont pas d'espace. Comme le japonais, il n'y a pas d'espace. Donc du coup, comment tu fais pour entrer une phrase comme ça dans ton écran ? Donc voilà, il y a plein de choses à réfléchir pour réfléchir du texte. Donc voilà. Ok. Je vois, effectivement, c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça doit sembler assez simple. Mais non, ça ne l'est vraiment pas. Alexis, est-ce que toi, tu as un exemple à nous citer ? Oui, en fait. Donc, quand j'ai travaillé sur la transférence en VR, un des gros challenges de VR, c'est le motion sickness. Puis, dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en compte dans ce genre de problème-là. Parce qu'il y a plein de mouvements ou d'actions qu'on penserait très simples. Parce que c'est des actions qu'on fait dans la vie quand on bouge. mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se représente bien en VR. Et puis, dans le fond, juste la manière que, dans un jeu en général, tu vas contrôler la caméra avec un joystick puis les mouvements avec l'autre. Ce n'est pas nécessairement un mode qui marche, dans le fond, en VR. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de challenges qui viennent à faire en sorte que le joueur, dans le fond, puisse être à l'aise. Que ce soit en offrant plus d'actions d'accessibilité, comme plusieurs choix différents pour chaque personne. Puisque chaque personne a comme un confort de différents VR. Puis, c'est ça. Fait que le VR, ça a été une des choses, je pense que même moi, d'abord, avant de le faire, je savais que c'était compliqué, mais pas à ce point-là. D'accord. Donc, je pense qu'Aurélie, tu vas certainement nous citer d'autres exemples du même genre, mais il semblerait que notre métier soit beaucoup plus complexe que le résultat final que les joueurs voient. Est-ce que c'est bien ça ? Ouais. C'est un des trucs que je me disais, je ne sais même pas par où commencer. Qu'est-ce qui a été facile ? Qu'est-ce qui a été le bon niveau de facile ? Genre, il n'y a pas grand-chose. En fait, pour moi, ça a souvent été plus compliqué, tu sais. Genre, au niveau de l'intelligence artificielle, je me dis, oh, c'est facile et tout. Mais non, il y a toujours plein d'exceptions. Puis, tu te poses la question, mais pourquoi il fait ça ? Genre, souvent, c'est des cas très exceptionnels. Ça arrive, genre, une fois de temps en temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, tu passes du temps à essayer de refaire ce behavior, puis à comprendre. Donc, il y a beaucoup d'exemples, genre le networking aussi. Je sais qu'il y avait quelqu'un sur Internet, évidemment, qui a dit, ah, mais racheter des serveurs, ça devrait prendre, genre, une semaine ou un truc comme ça. Puis, évidemment, c'est beaucoup plus long que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Le online, ça amène beaucoup de challenges. Shipper sur différentes plateformes aussi. En tout cas, ça, c'est sans parler du gameplay. Un des exemples que j'avais en tête, c'était justement pour Shape Up, là, le jeu de fitness. Moi, j'avais une mini-game à faire coder où tu donnes des coups de poing dans des petits blocs de glace. Et puis, par exemple, un exemple bête, là, c'est juste qu'il y a un squelette du joueur, parce que donc, tu remets le squelette du joueur dans le jeu. Donc, déjà, ça, c'est plein de maths, de matrices compliquées, parce que tu as le camera space, tu as le real space, puis tu as le jeu, la mini-game space. En tout cas, c'était très compliqué. Puis après, par-dessus ça, en fait, ce que j'ai réalisé assez rapidement, c'est que moi, mon squelette était beaucoup plus petit que la personne qui avait fait le prototype, parce que la personne était très grande. Et du coup, moi, j'essayais de taper les blocs, puis c'était loin, je n'arrivais jamais à les taper. Donc après, j'ai remarqué, ah, en fait, il faut qu'on scale le squelette et la distance des blocs selon la taille. Et puis, en tout cas, donc plein de choses comme ça. Puis après, c'était genre beaucoup de temps de passer beaucoup de temps à tweaker la résistance. Sinon, si tu arrives à le puncher trop lentement, ce n'est pas drôle. Donc, si c'est vraiment trop dur, tu te fais mal, et puis tu n'arrives pas, puis tu te sens cheaté. Donc, le gameplay, c'est toujours beaucoup de petits tweaks pour s'assurer que c'est bien. Puis souvent, genre, tu ne vas pas réussir à rendre tout le monde content. Tu arrives juste à rendre une certaine proportion des joueurs contents. Mais ça peut être un peu décevant si tu as vraiment envie de réussir, etc. Voilà. Ok, d'accord. Je peux comprendre effectivement l'impact sur les joueurs, etc. Notamment, surtout quand tu as passé beaucoup, beaucoup de temps à développer quelque chose d'assez complexe. Et puis qu'au final, la réception par les joueurs, il soit... Oui, ok, c'est bien. Ou alors, les joueurs ne sont pas satisfaits. C'est sûr que ça peut avoir un petit côté frustrant. Justement, à votre avis, quels ont été un petit peu les éléments sur lesquels vous avez travaillé ou collaboré qui ont eu le plus gros impact, en fait, sur l'expérience d'un joueur ? Je vais commencer par Alexis. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu des 3C. Est-ce que pour toi, c'est les 3C ? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi qui ont eu vraiment un impact assez important ? Sur le joueur, directement ? Oui. Je te dirais, les 3C, c'est vraiment la chose qui, effectivement, dans mon cas, a eu le plus d'impact. Parce qu'en fait, peu importe c'est quoi les systèmes que tu as derrière, je te dirais, si les 3C ne filent pas bien et ne te permettent pas de faire les… dans le fond, de jouer comme du monde. Ça va avoir un impact négatif sur tout le reste du travail de l'équipe parce que, dans le fond, le joueur a déjà une friction en rentrant. En fait, les 3C, c'est tout le temps une chose sur laquelle j'essaie de mettre beaucoup d'efforts parce que, justement, c'est comme la base de l'expérience que tu essaies de donner. puis, encore là, c'est un autre type de problème qui est beaucoup plus complexe que ça paraît. Même quand tu fais un jeu dans un style qui est déjà exploré beaucoup, tu as toujours besoin de modifier tes 3C aux besoins concrets de ton projet. Tu ne peux pas juste rescler quelque chose qui a déjà été fait à 100%, il faut toujours tweaker. Les 3C, c'est un des gros trucs. Ça me paraît logique, effectivement. Je vais laisser encore Aurélie réfléchir un petit peu parce qu'elle aura certainement des exemples autres que les 3C à nous citer. Et puis, je vais passer à François parce que toi, les 3C, ça va te concerner un petit peu moins. Rien, tu vois les 3C, voilà. Je me doute, c'est évident. En ce qui concerne, c'est quoi ta réponse ? Moi, comme je vous dis tout à l'heure, c'était des textes projetés dans Splinter Cell, ça se voyait vraiment. Mais au final, comme j'ai dit, comme moi, mes clients, ceux que je veux satisfaire, c'est les artistes. Je vais donner au moins un exemple. C'est sur Watch Dogs, au début, pour faire des voitures, ça prenait minimum, pour l'exporter vers le jeu, ça prenait minimum 45 minutes à une heure. Donc, chaque fois que tu tweakais une petite voiture, c'était 45 minutes à une heure, t'attendais, puis c'était grand. À la fin, c'était 10 secondes. Donc, les artistes, là, ils ont pu tester vachement, drôlement plus facilement les voitures. Donc, ils ont pu en tester plein, peut-être faire des petits tweaks et tout, ça allait beaucoup plus rapidement. Et du coup, moi, c'est ça, en fait, l'impact que j'ai, c'est sur les artistes, que ce soit level art, les VFX et tout ça. Moi, c'est qui me permet qu'ils aillent plus vite et puis qu'ils se focusent sur leur art. et pas sur toute la technique autour de savoir « Ah, il faut que je clique sur ce bouton, puis sur celui-là, puis sur celui-là, puis ça exporte, puis je vais aller dans le Perforce. » Non, moi, ce que je veux, c'est « Eh, j'ai une voiture à faire, je modélise une voiture, puis je la teste. » C'est tout. Et je fais un bouton. Donc, c'est ça, en fait. Moi, l'impact que j'ai dans le jeu, c'est que les artistes peuvent faire de meilleurs art, en fait. Donc, c'est ça. En fait, comme tu l'as dit toi-même, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au final, le client en bout de ligne n'est pas nécessairement le joueur. Notamment dans ta spécialité, le client en bout de ligne, comme tu le dis, c'est le collègue. C'est quelqu'un d'une autre spécialité qui va avoir besoin de tes outils. Exactement, oui. Donc, c'est pour ça qu'au final, je sais que je n'ai pas d'impact direct sur le jeu, mais j'aide des gens à avoir un impact direct sur le jeu. Donc, c'est ça qui est gratifiant. D'accord. Aurélie, à ton tour. Moi, en fait, j'allais dire pratiquement la même chose que toi, en fait, François, parce que, en fait, sur Forerunner, moi, j'étais principalement en gameplay systems. Et donc, les systems sur ce projet, c'était beaucoup basé sur aider les designers, en fait, à créer du contenu plus rapidement. Donc, moi, en fait, le truc des buffs que j'ai fait, ça a été utilisé pour tout, plein de choses, pour les modes de jeu, pour les personnages, genre les fight moves, tout ça, l'intelligence artificielle, la campaign, la single player campaign. Et donc, en fait, ce que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé sur ce projet, c'était donner des... Pour moi, ce n'est pas tout à fait des outils, mais c'est plutôt donner accès à ce qui se passe en gameplay à des designers pour qu'eux, ils puissent après prototyper plein de choses et trouver ce qu'il y a de plus fun. Donc, en fait, c'était accélérer la vitesse d'itération avec les designers, les empowerés, leur donner les outils dont ils ont besoin pour créer un peu ce qu'ils ont en tête et puis d'essayer, voir si ça marche le plus rapidement possible, en fait, pour après avoir la meilleure expérience de jeu aux joueurs. Donc, effectivement, ce qui ressort de vos réponses à tous les trois, c'est qu'au final, le rôle de programmeur, il n'impacte pas uniquement le jeu et le joueur, il impacte l'équipe, en fait. C'est quand même un rôle qui a un côté assez central, assez important, puisque c'est le plus rôle technique quasiment au sein de l'équipe. Je vois qu'on commence à avoir des petites questions par les personnes, les spectateurs. Je vais vous poser une dernière question de mon bord. Je pense qu'il y aura peut-être des choses que vous avez déjà citées, mais de quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans tout ce que vous avez développé jusqu'à présent dans les jeux ? Allez, je vais commencer par Alexis. Je te dirais, la chose, le jeu sur lequel je suis le plus fier, c'est Définement Transférence, parce que c'est le jeu sur lequel je sens que j'ai eu le plus d'impact. C'est une beaucoup plus petite équipe que les autres projets que j'avais fait avant. Et puis justement, c'était du VR, ce qui était nouveau pour moi à ce moment-là. Ça a été vraiment très fun, dans le fond, d'apprendre, puis d'expérimenter aussi vite. Puis dans le fond, c'est ça, j'ai appris comment appliquer les 3C au VR. Puis ça a été vraiment une expérience, dans le fond, rewarding d'avoir à la fin un produit qui était, dans le fond, que nos joueurs réagissaient vraiment beaucoup. En plus, c'était un jeu d'horreur un peu psychologique. Donc, c'est un jeu que c'est très facile de voir les réactions, dans le fond, des personnes. Puis ça a été, dans le fond, en plus, l'équipe que j'avais à ce moment-là. Puis tout ça a été, je pense, une des meilleures expériences que j'ai eues en game dev. Puis ça s'est reflété, dans le fond, que j'ai des bonnes mémoires sur le projet-là. D'accord, super. Merci de ton expérience, en tout cas. Aurélie, à ton niveau. Ouais, moi, c'est encore Forerunner, avec le même système de buff-de-buff, parce que ça s'est vraiment utilisé partout, sur tout le projet. Et donc ça, c'était super intéressant de pouvoir aider, genre, toutes les équipes. Et puis après aussi, sur ce projet, on faisait des play sessions au minimum une fois par semaine. Mais nous, en gameplay, surtout en game mode, on faisait des play sessions presque tous les jours. Juste en essayant des petits tweaks et tout ça, des changements. Et du coup, moi, j'ai pu apporter aussi beaucoup en termes de balancing du jeu, parce qu'on donnait notre avis après sur le jeu qu'on testait tous ensemble. Donc, tu sais, je pouvais dire, OK, j'ai l'impression que le personnage, il n'est pas balancé. Ou, ah, tu sais, là, le pacing est un peu off, c'était beaucoup trop long. Donc, tu sais, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'impact sur ce jeu. Et puis, pareil, un peu que toi, Alexis, c'était une équipe vraiment bien soudée, surtout en gameplay programmer. Et on s'est éclaté, on adorait travailler ensemble. Donc ça, c'était vraiment une de mes meilleures expériences. D'accord, donc l'expérience d'équipe a quand même un fort impact sur le, j'ai envie de dire, sur le ressenti que vous avez eu lorsque vous avez développé. François, parle-nous de ta plus grande fierté, s'il te plaît. Ma plus grande fierté, en fait, c'est bête, mais c'est quand il y a quelqu'un qui part de ton projet, un artiste, puis qui va travailler sur la même chose que ce qui était sur ton projet actuel, puis qui te dit, hé François, est-ce que tu pourrais me redonner ta tech, s'il te plaît, parce que ça m'a sauvé la vie, s'il te plaît, aide-moi. Et ça, c'est super cool à entendre. Ça veut dire que tu es arrivé à avoir une bonne interaction avec la personne, ou avec son équipe en particulier, puis que tu as réussi à résoudre tous ses besoins, en fait. Et donc ça, c'est super cool quand il y a quelqu'un qui me dit, hé, donne-moi ta tech, s'il te plaît. Donc ça, c'est cool. Effectivement, un retour direct et j'ai envie de dire sans ambiguïté sur la qualité du travail que tu as rendu. Ça, c'est toujours bon. On va basculer, si vous voulez bien, sur les questions du public. J'en ai quelques-unes. Je vais commencer par la question posée par Victor, qui est actuellement en reconversion professionnelle pour arriver dans le milieu de la programmation. Donc, il a fait une formation intensive de trois mois sur C-Sharp et Unity. Il mise beaucoup sur son portfolio pour mettre en avant, justement, ses compétences. Et il voulait savoir un petit peu, donc il participait à des Game Jam, notamment, afin de garnir son portfolio. Il aurait voulu savoir, selon vous, c'est quoi le niveau de polish qu'il faut atteindre sur un projet qu'on met dans son portfolio pour arriver, entre guillemets, à attirer l'attention de son profil ? J'ai envie de commencer par Aurélie, s'il te plaît. Moi, je te dirais que ça dépend un peu de quel poste tu cherches à avoir. Parce que du coup, un poste gameplay 3C, par exemple, tu vas vouloir mettre pas mal de polish sur ta caméra, sur le feel du jeu, sur comment les animations sont lisibles et puis les states sont bien. Par contre, si tu cherches un poste en AI, fais des démos d'AI, fais plusieurs algorithmes d'AI. Et puis bon, là, du coup, tu peux faire des petits cercles qui bougent avec du texte qui explique tout ce qui se passe. T'as pas du tout besoin de visuel. Donc, ça dépend de ce que t'essayes de démontrer. Si tu veux faire du graphics, fais genre du raytracing ton engine toi-même. Ça peut être bien aussi d'avoir ton code sur GitHub. Nous, parfois, on check des samples. Donc, tu sais, ça peut nous montrer un peu l'architecture que tu choisis, ton style. Ça peut être une bonne idée. D'accord. J'ai envie de te dire, de ton point de vue, effectivement, c'est des choses très techniques, des choses très concrètes qui vont te parler à toi en tant que programmeur. Je vais basculer sur François en rajoutant un petit quelque chose à la question, parce qu'il y a certainement des recruteurs qui vont faire le filtre avant toi. Donc, est-ce que tu pourrais répondre à la question, mais en précisant comment un même portfolio pourrait à la fois parler à un recruteur, être attractif pour lui et éventuellement te parler à toi, s'il arrive jusqu'à toi ? En fait, pour un recruteur, ce qu'il va falloir, c'est bête, mais comme disait Auréline, si tu veux être programmeur AI, il faut que tu dises, voici ma démo de AI. Il faut que tu mettes vraiment des mots et pas, j'ai fait tel algorithme, machin, parce que le recruteur, on a de la chance d'avoir certains recruteurs techniques, mais il y en a certains qui ne sont pas du tout techniques. Donc, c'est vraiment dire les mots clés. Tu sais, j'ai fait du gameplay, j'ai travaillé sur ma caméra, j'ai travaillé sur le contrôle du personnage. Donc, c'est vraiment expliquer ça et c'est juste ça. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Alexis et Aurélie, mais c'est vraiment expliquer ça pour le recruteur. Après, comme Aurélien l'a dit, nous, on regarde le code derrière. Tu sais, quand la personne nous envoie des samples, on aime bien avoir du code, mais aussi poser des questions techniques en entretien. Donc, ça ne s'arrête pas qu'aux exemples qui montrent. Oui, le portfolio. Si tu veux faire du AI, montre des exemples de AI avec des cercles, des boîtes et tout ce que tu veux. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Alexis peut pouvoir compléter de toute façon. C'est ça, justement. Je voulais demander à Alexis parce que je pense que vous aussi, au niveau du studio, il y a quelqu'un qui fait un premier filtre avant que ça arrive jusqu'à toi. Est-ce que c'est ça ? Et si c'est le cas, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit François ? Oui, en fait, totalement d'accord avec ça. Je pense que le portfolio, c'est justement la chose qu'on regarde le plus aussi. Je pense qu'un truc que j'aime voir, des fois, c'est des projets d'équipe parce que, dans le fond, les projets d'équipe, ça vient justement tester les skills qu'on parlait un peu plus tôt, tout ce qui est des soft skills. Puis, c'est des expériences qui sont intéressantes à avoir parce que ça nous permet après de voir comment ça va se transcrire quand la personne va rejoindre l'équipe. parce que ça peut être aussi important, dans le fond, que les capacités techniques de la personne. Effectivement, oui, comme on le disait, les soft skills, là encore, ça ressort un petit peu. J'ai une nouvelle question cette fois. Donc, je vais prendre la question de Maëva qui vous demande simplement qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner pour des étudiants finissants ou juniors pour faire valoir leurs compétences ? Donc là, c'est une question très ouverte. De vos points de vue, qu'est-ce qu'un junior, qu'est-ce qu'un finissant va pouvoir mettre en avant ? François, tiens, s'il te plaît. En fait, ça continue un petit peu ce qu'on a dit depuis le début. Le plus, c'est, par exemple, faire des game jacks. Si tu peux en faire, c'est vraiment le must, parce que ça prouve deux choses. C'est que tu peux travailler en équipe, généralement, parce que c'est une équipe de 3-4. Puis, tu es capable de poursuivre, peut-être de faire un truc technique. Et après, tu sais, quand on arrive, être ouvert à la critique, c'est bête, mais en entretien, que tu sois ouvert, tu dis, est-ce que tu es sûr que ça, c'est la meilleure façon ? Puis de montrer que tu es capable de recevoir un feedback, puis aussi de réfléchir sur ce que tu as fait. Parce que, nous, ça nous arrivait en entretien, de dire, mais ça... Il fait, non. Ah, ça ne marche pas, mais il y en a d'autres. Super ouvert, de faire, ah, excusez-moi, je n'avais pas vu ou je n'ai pas eu le temps. Ils t'expliquent pourquoi, pourquoi ils ont fait ça. Ils sont arrivés à expliquer leur cheminement. Donc, c'est ça, c'est vraiment. Prouver tes skills pendant des game jam, dans des projets, dans des choses comme ça. Puis, être ouvert à la critique pendant les entretiens. Ok, très intéressant, ça l'ouverture avec les critiques, effectivement. Aurélie ? Je n'ai pas grand-chose à rajouter, honnêtement. Je pense que tu as super bien dit ça. Moi, un des autres trucs que j'ai vu des juniors, parfois, c'est qu'il y en a qui sont très confiants, justement trop sûrs d'eux, de tout savoir. Alors qu'en réalité, il y a juste tellement à apprendre sur le job. Donc, tu sais, c'est bien d'être confiant. Mais tu sais, il faut être aussi ouvert et savoir que tu ne sais pas tout. Et puis, du coup, tu dis, je vais essayer de le faire comme ça. Mais il y a peut-être une autre façon de le faire. Donc, c'est ça. C'est ça. Effectivement, c'est un métier où il y a plusieurs voies possibles pour arriver à un même résultat. Et c'est surtout qu'il y a une évolution constante et qu'on ne peut pas tout connaître. Ça, c'est évident. Alexis, est-ce que toi, tu aurais un conseil complémentaire ? Je pense qu'avec la question précédente, on a quand même bien exploré cette partie-là. Tu sais, les projets personnels, tu sais, ce n'est pas obligé d'être des game jam non plus. Ça peut être des trucs faits sur le plus long terme aussi. Mais difficilement, tu sais, je pense qu'avoir un portfolio rempli, même si c'est des petites affaires, je pense que c'est très important. Effectivement, dès le moment où on est en formation, alors qu'on n'est pas encore sorti des études, n'importe quel projet d'études peut être suffisant pour portfolio, je pense. Comme tu le dis, c'est toujours intéressant de mettre n'importe quel projet tant que ça montre concrètement ce qu'on sait faire. En fait, pour avoir juste une lettre de motivation qui explique pourquoi tu veux venir et qu'est-ce qui t'intéresse plus particulièrement, ça peut aussi aider. Alors, pourquoi tu es là ? Est-ce que toi, tu es une passionnée d'AI ? Est-ce que toi, tu adores être dans le background puis faire des tools pour les autres ? Donc, c'est ça. Ça ne peut que aider d'avoir une lettre de motivation, moi, je pense. Être capable d'expliquer justement pourquoi tu veux être là, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui te parle, en fait, tout bêtement, à la fois dans le studio et dans le projet. J'ai une autre question, je vais prendre la question de Benjamin, qui vous demande quelle est votre opinion sur les programmeurs auto-formés ? Est-ce qu'à votre avis, il est possible de devenir programmeur dans l'industrie aujourd'hui ? Parce que c'est sûr qu'autrefois, c'était peut-être différent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de devenir programmeur dans l'industrie sans avoir une formation standard ? Tiens, Aurélie, s'il te plaît. Je pense que tout est possible. Après, ça dépend aussi de ton network. Parce que, tu sais, par exemple, tu pourrais rencontrer des gens à un event, puis tu sais, ça clique bien, et puis eux, ils ont un poste, en fait, pour quelqu'un qui est vraiment autonome. Après, je pense que moi, j'ai déjà travaillé aussi avec des programmeurs self-taught, puis ça s'était super bien passé. Par contre, parfois, je vois des CV de personnes qui ont juste fait des jeux sans aucun background et puis seules. Et puis, même s'ils ont relisté quelque chose de tout seuls, moi, il y a encore le problème de soft skills et de travail en équipe qui n'est pas là. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est moins, est-ce que tu as vraiment un background formel ? C'est plus, est-ce que tu as l'expérience de collaboration ? Ok, d'accord. Effectivement, ça me semble être assez clair sur le sujet. C'est vraiment être capable de travailler en équipe. C'est aussi un facteur très important, comme on le dit depuis le début. François, ton opinion ? Moi, j'ai des exemples de programmeurs auto-formés dans mon équipe et qui sont hyper forts. Mais c'est parce que c'est des artistes qui sont devenus tech-artistes et puis qui sont devenus programmeurs. Mais ça n'a pas été du jour au lendemain. Ça a pris vraiment du temps, puis beaucoup travaillent en équipe. Puis, ils travaillent, honnêtement, ils bougent beaucoup plus que moi en tant que programmeur pour apprendre la programmation. Mais ils sont devenus super forts. Donc, oui, c'est possible. Mais je pense que ça prend un peu plus de temps, peut-être. Et puis, effectivement, il y a tout le côté soft skills que tu ne peux pas apprendre tout seul dans ton coin avec des livres ou des talks ou des choses comme ça. Même aussi en une formation standard, les soft skills, c'est quelque chose qu'il faut acquérir si tu ne les as pas encore, voire développer si tu as un début de soft skills. Alexis. Juste parce que, comme tu disais, la formation standard, c'est à Montréal, il y a le DDG. En France, il y a l'Engine. Il y a d'autres écoles comme ça. Et en fait, les côtés programmation, ils travaillent toujours avec quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas juste dans un CEO. C'est l'Engine. Moi, j'ai fait notre projet de six mois à la fin d'année. C'est faire une pré-prod. Donc, on travaille avec des graphistes, on travaille avec des game designers. Donc, on nous apprend vraiment à programmer. On nous apprend à programmer en équipe. Et donc, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est vraiment apprendre à travailler tous ensemble. Donc, c'est un projet comment ? Allez, Alexis, s'il te plaît. Un peu pour rajouter à ce que François disait, je pense que c'est décisément possible. Mais il y a effectivement des avantages au cours. En fond, un des avantages qui n'est pas relié directement à la matière que tu vas apprendre, c'est toutes les personnes autour de toi que tu vas avoir pendant que tu fais tes études et les projets qui vont en sortir. Dans mon cas précis, ça m'a permis à la fin de mes études de faire le concours universitaire d'Ubisoft. Et puis, c'est un peu comme ça que je suis rentré chez Ubisoft. Tu sais, ça, c'est un exemple concret d'une chose que je n'aurais pas eu accès si j'avais pas été dans un parcours plus traditionnel. Par contre, je pense quand même qu'il n'y a pas nécessaire de mauvais parcours. Je pense que autant que ce soit quelqu'un qui apprend par lui-même dès le début ou quelqu'un qui transitionne d'un autre domaine, je pense que c'est quand même possible. C'est pas pour rien qu'on regarde le portfolio en premier, je pense. C'est assez impossible. Effectivement, je crois que le mot de la fin pour moi, ça va être ça, c'est qu'il n'y a pas de mauvais parcours pour devenir programmeur aujourd'hui dans l'industrie. Il n'y a pas de mauvaise voie, il n'y a pas de mauvais parcours. Il faut juste s'investir, montrer ce qu'on vaut et puis apporter plein de choses à l'industrie et réseauter. Je vous remercie tous les trois, le panel touche à sa fin. Merci beaucoup de votre temps, de vos réponses. Pour nos spectateurs, on ne va plus avoir le temps de répondre à toutes les questions. Je vous invite à aller consulter les profils de nos différents intervenants, peut-être même de les connecter sur LinkedIn si vous avez des questions vraiment complémentaires à leur poser. Merci encore à tous les trois, ça a été un plaisir. Et donc, pour les spectateurs, je vous invite à vous rediriger vers le kiosque de synthèse pour les outils permettant de découvrir les métiers de l'industrie. et je vous souhaite une bonne continuation et un bon Megamix à tous. Merci. Merci beaucoup.